Nous voulons donc venir à Strasbourg en particulier, autour région de Strasbourg. C'est ça. Avec M. Fèvre, qui est le président du SAMU de l'environnement, qui va venir nous indiquer le rôle de ce dispositif, l'association, détailler un petit peu ça. Alors bonjour, merci déjà à la femme de nous avoir invités. C'est assez intéressant d'être invité dans ce contexte. Ça nous fait un petit peu réfléchir un petit peu différemment de ce qu'on a l'habitude, puisque nous, on est une association. Et on ne travaille pas du tout sur l'énergie, on travaille effectivement. Donc, je n'ai pas touché. Ça marche très, très bien. OK. Donc, rapidement, je vais vous présenter un petit peu qui on est et ce qu'on fait. Donc, on est une association qui s'appelle le SAMU de l'environnement. Alors, SAMU, c'est lié forcément à la notion d'urgence et d'urgence, notamment environnementale. Alors, dans l'historique, on a mis un petit acronyme qui veut dire service d'analyse mobile en urgence. Puisque, alors, quel est le lien avec le SAMU ? C'est qu'historiquement, la personne qui avait fondé le premier SAMU d'environnement à Strasbourg, il y a presque une vingtaine d'années, en tout cas, c'est à ce moment-là, qu'il avait réfléchi le concept, réfléchissait à l'urgence, puisque au départ, il avait fait un travail sur l'urgence environnementale au milieu de guerre, puisque c'est quelqu'un qui avait beaucoup travaillé dans l'humanitaire. Il travaillait également sur des questions liées à la toxicologie. Donc, du coup, effectivement, il a fait le parallèle entre le SAMU classique qu'on connaît et donc le SAMU d'environnement. Et l'autre parallèle qui avait été fait, c'était que le premier concept de SAMU d'environnement était autour d'un laboratoire mobile. Donc, c'était une camionette aménagée qui, vu de l'extérieur, ressemblait quand même pas mal à une ambiance. D'ailleurs, on a toujours une autorisation préfectorale d'utiliser un gyrophare, qu'on n'utilise pas aujourd'hui. Mais voilà. Donc, le SAMU d'environnement, c'est une association qui existe à Strasbourg. C'est le SAMU d'environnement Alsace que je préside. Mais en fait, il existe d'autres SAMU d'environnement dont je vais vous parler ailleurs. On a vocation, en tout cas, on a l'ambition à terme de travailler sur les différentes matrices environnementales. Donc, tout aussi bien sur l'eau, l'air, le sol, la faune, la flore, la biodiversité et sur la question de la santé humaine. Et en fait, chacun des carrés de notre petit logo, en fait, représente l'un de ces éléments que l'on va essayer à prendre en compte. Historiquement, on a changé en fonction des moyens et des compétences qu'il y avait. Historiquement, on a d'abord travaillé surtout sur l'air. Et c'est pour ça qu'on travaillait plus sur l'aspect toxicologie et sur la santé au travail. On était en relation avec l'association de santé au travail du 67, du département du Barin. On travaillait un peu plus avec l'hôpital. Ensuite, on a un peu migré. On a plus travaillé sur l'eau et les sols, puisqu'on avait développé des partenariats avec principalement les associations agréées de pêche, qui ont aussi une mission de protection des milieux aquatiques. Il y a quelques années, on a un petit peu perdu la compétence sur les sols, mais on est en train un petit peu de la retrouver actuellement. Ça n'empêche que ce qui reste très important, si on réfléchit à la valeur du travail sur l'environnement, c'est d'avoir une approche globale et surtout ce qu'on appelle une approche holistique, c'est-à-dire toujours pluridisciplinaire, si on veut pouvoir travailler sur l'ensemble de ces matrices environnementales et avoir un petit peu de conséquences sur le changement sociétal qui est nécessaire là-dessus. Puisque si on veut travailler sur l'eau, sur l'air, sur les sols, on a besoin de chimistes, on a besoin de physiciens, on a besoin de biologistes. Mais si on veut voir les liens et les impacts sur la sortie environnementale, on a besoin aussi de médecins, de toxicologues. Et c'est un petit peu tout ce qu'on a chez nous. Ce qui est intéressant aussi, c'est de se rappeler que l'environnement, ça nous concerne tous tout simplement parce qu'on vit dedans. L'environnement, c'est avant tout ce qu'il y a autour de nous. Et nous, on accorde une grande importance à la vie bénévole, puisqu'on veut que des personnes qui ne sont pas forcément compétentes dans les domaines environnementaux puissent agir à leur échelle. Et ça, c'est ce qu'on appelle les sentinelles de l'environnement, ce qu'on a développé au départ plus avec des personnes, on va dire, entre guillemets, qualifiées. Par exemple, les associations de pêche qui étaient les premiers sentinelles quand il y avait une pollution sur l'eau, puisque tout simplement, ils voyaient une mortalité de poissons. Et aujourd'hui, pour faire un parallèle, on est en train de travailler avec les agriculteurs pour essayer d'en faire des sentinelles du sol. Et aujourd'hui, on demande, on propose aux bénévoles et à tout un chacun qui veut venir chez nous de les former et de les aider à faire quelques gestes simples ou alors de venir faire des prélèvements au bord de l'eau. Ça, tout le monde peut prendre un bocal et puis prendre de l'eau dans la rivière, à condition qu'on lui expliquait comment faire le geste correctement. Et on travaille également avec des mallettes d'analyse de terrain qui permettent justement, avec des méthodes simples, de rapidement faire des analyses et d'avoir des indicateurs qu'on va pouvoir reporter. Et d'autres gens, à ce moment-là, peut-être un peu plus spécialistes, travailleront sur l'expertise. Donc voilà, historiquement, je vous l'ai dit, le projet a mis longtemps à émerger. Dans les années 90, il y avait déjà des idées qui étaient plus basées sur la toxicologie. Le fondateur que vous voyez là, en fait, a beaucoup travaillé au Kosovo, pendant la guerre du Kosovo avec la Croix-Rouge, sur l'idée d'analyser l'environnement pour des raisons très simples. C'est-à-dire que quand l'OTAN, l'OTAN ou d'autres, bombarde un dépôt de pétrole, tout simplement la première question qu'il y a après pour la santé des gens, c'est de savoir est-ce que l'eau va être potable dans les semaines qui suivent. Donc la première démarche, c'était justement d'avoir ce laboratoire mobile et de savoir est-ce que l'eau est potable, est-ce qu'il y a un grand risque, plutôt que d'essayer d'envoyer des échantillons qui seront de manière assez improbable analysée à la capitale, voire plus loin. Et donc voilà, je vous ai raconté un petit peu l'historique. Je vous ai dit aujourd'hui, alors j'ai mis toute la France, mais on n'est pas présent sur toute la France. Aujourd'hui, on a un 5 000 environnement en Alsace et un autre 5 000 environnement en Bourgogne-Franche-Comté qui est… il y a deux 5 000 environnements qui sont actifs. Alors, on a eu des expériences d'autres 5 000 environnements qui se sont développés dans le centre, dans le Nord-Pas-de-Calais et en Bretagne. Aujourd'hui, ils ne sont plus actifs. C'est les aléas de la vie associative. Ça dépend des gens qui s'engagent. Et pour un autre sujet qu'on aura peut-être dans les débats et dans les questions après, c'est la question du modèle économique pour savoir est-ce que ça tourne. Soit on a des gens qui sont compétents et qu'on paye, soit on a des bénévoles. Si on a de la chance, ils sont compétents, mais il faut après encore qu'ils soient disponibles. Donc, soit c'est des entrepreneurs, comme ça a été un peu le cas historiquement, soit c'est des personnes retraitées. Moi, je suis entre les deux. J'ai été entrepreneur avant et la retraite, je ne suis pas sûr de la toucher. Donc, actuellement, je suis bénévole à temps plein parce que j'ai ce projet de développer ce truc-là. Mais c'est une question très quotidienne de savoir où est la valeur, qui est-ce qu'elle intéresse, est-ce qu'elle intéresse les pouvoirs publics ou alors l'industrie ou autre et comment on fait pour que ça tourne. Pour finir juste sur les autres SAMU, il se trouve qu'il y a d'autres SAMU qui se sont créés, notamment en Afrique de l'Ouest. C'est un peu avec les aléas où des évangélistes du SAMU sont allés se balader. Pendant longtemps, on était un peu coupés d'eux et on ne savait pas trop ce qu'ils faisaient. C'est très récent. Depuis cet été, on a repris contact avec l'ensemble des SAMU et on est en train de recordonner pour essayer de faire une fédération internationale et de réfléchir avec la même démarche. On s'est rendu compte qu'à l'autre bout du monde, il y a des gens qui utilisaient le même logo que nous et qui avaient les mêmes principes, voire la même charte déontologique. Et actuellement, par exemple, en Centrafrique, c'est un pays où la situation est quand même très, très compliquée puisque c'est un pays où l'État est quasiment failli depuis une dizaine d'années. On est en état de guerre civile quand même de manière assez récurrente. On a des choses très improbables. On a trouvé une dizaine d'universitaires qui s'étaient motivés pour tous les mercredis chaque semaine allaient ramasser les déchets alors qu'il n'y a plus aucun service public de ramassage de déchets et qui, il n'y a pas très longtemps, il y a quelques semaines, a réussi à s'organiser avec un collectif de commerçants et avec une mairie locale pour faire un ramassage tous les deux jours avec 150 bénévoles. Donc, dans un pays où l'État est failli, où il n'y a aucun service public, où quand je vous parle de déchets, ça veut dire que ça va directement dans l'eau puisque c'est une organisation assez ouverte, parce que ça veut dire que derrière, c'est des problématiques terribles, d'eau stagnante, donc de palus, de maladies hydriques, de choses qui tuent. C'est très important de travailler sur ce genre de choses. C'est des problématiques qui sont très lointaines pour nous, mais c'est quand même important. Autre exemple très rapide, en Côte d'Ivoire, on travaille avec quelqu'un qui est philosophe en plus de formation, enfin pas de formation, il est enseignant en philosophie à l'université de Bouaké, et il travaille sur la question de l'eau potable dans cette ville de 800 000 habitants qui est restée quand même presque plus d'une année sans aucun accès à l'eau potable pour 800 000 habitants, donc c'est quand même assez catastrophique. Et donc nous, on réfléchit, est-ce qu'on peut avoir des choses, des moyens d'analyse de terrain, soit avec des mallettes et des micro-méthodes que des gens pas forcément formés peuvent utiliser, et aussi avec la question est-ce qu'on peut avoir des choses qui ne sont pas chères ou qui sont accessibles ? Le problème en Afrique, c'est par exemple qu'on peut avoir des choses pas chères, mais elles ne sont pas chères chez nous, mais il faut les amener là-bas. Il peut y avoir une question, les gens peuvent échantillonner et sont très compétents mais n'ont pas forcément de boutillage pour l'emmener à un labo. D'ailleurs, beaucoup d'analyses environnementales sont envoyées par un million par chez nous, ce qui est un peu une aberration à plein de niveaux. Donc, vous parliez avant de la démarche Lean, nous on réfléchit aussi ces approches de comment on va croiser des choses qui viennent d'un tout autre secteur avec le fait de faire du low-cost ou du low-tech sur certaines choses en ayant toujours la même exigence scientifique. Et ça, c'est une vraie problématique puisque nous, on sera avant tout une association scientifique. C'est-à-dire que notre but, ce n'est pas forcément à propos de parler de milité, c'est d'avoir une information objective et de démocratiser les sciences de l'environnement et leurs conséquences et leur ingénierie aussi. Donc voilà, très rapidement, ça c'est pour avoir quelques images effectivement. Donc là, on a une image du SAMU au Congo où il y a des analyses de l'eau qui sont faites. Ça, c'est des ramassages de déchets qui sont faits à Bangui en Centrafrique avec l'équipe que vous voyez là. Et ça, c'est en Franche-Comté où on a des problématiques où on a des installations classées pour la protection d'environnement ou alors d'ailleurs ceux qui ne le sont pas où en fait, ce n'est pas très compliqué. On voit une pollution, on suit la rivière et en général, on arrive à une fromagerie de Comté et là, on culpabilise de notre plateau de fromage. Mais pour, voilà, alors ce n'est pas du tout pour stigmatiser une filière mais on se rend compte qu'on a des pollutions qui suivent la même cartographie que la OP du Comté, par exemple. Donc, on sait qu'on a des problématiques très spécifiques qui peuvent être parfois quand même, enfin, on a des rejets industriels avec des pH à 2-3 ou alors, enfin, des conductivités qui font que ce n'est pas censé être l'eau d'une rivière et pourtant, on trouve ça dans une rivière. Donc, voilà, nos objectifs sur le principe, c'est ça, c'est intervenir en urgence en cas de pollution ponctuelle. Petit aparté, la notion de pollution dans le grand public, c'est parfois quelque chose de très compliqué, surtout avec les, avec tous les débats émergents sur la pollution écologique et sur les problématiques climatiques. Pour beaucoup de gens, aujourd'hui, la pollution, c'est juste le climat. Je m'en suis rendu compte, parfois a posteriori, alors que, ben, le secteur de l'ingénierie environnementale existe depuis le bien avant qu'on s'occupe du climat. Et puis, en fait, moi, j'explique toujours, il y a deux types de pollution. Pour moi, il y a les pollutions locales et les pollutions globales. Et nous, historiquement, on travaillait plus sur les pollutions locales. La pollution locale, ça veut dire que quand je fais un rejet ici, ça va polluer et avoir des impacts à proximité, sur la faune, sur la santé des gens. Le climat, c'est une pollution globale. Comme l'en est une autre, par exemple, tout ce qui est CFC, HFC, qui va polluer la couche de zone, c'est-à-dire que j'ai mis un polluant ici à Nancy, ben, ça va embêter des gens jusqu'en Australie. C'est pareil pour le climat et c'est encore plus vrai que l'on trouve dans la couche de zone, c'est-à-dire que c'est pas localement que je vais avoir un cancer de la peau, mais c'est plus à d'autres endroits. Donc, c'est ça qui est très compliqué pour le grand public parfois à comprendre et le problème, c'est qu'on peut avoir une problématique qui est plus médiatisée à un moment qui va effacer les autres et du coup, on va plus s'occuper de la qualité de l'eau parce que chez nous, c'est pas un problème essentiel alors que avec nos collègues en Afrique, c'est des questions de survie en fait. Ça va peut-être le redevenir avec le contexte mondial qui est un petit peu compliqué quand on parle d'hissol, la façon dont on gère nos sols, c'est une problématique directement alimentaire. Il suffit d'un gros quelque chose qui explose en Ukraine et en fait, la façon dont on va gérer nos sols va changer puisqu'on n'aura plus d'accès aux ammonitrates. On aura d'autres problématiques des ressources avec le Maroc sur les phosphates aussi mais si on n'a plus d'engrais, ça change tout notre modèle avec eux. Et bien sûr, démocratiser l'accès à la fois au diagnostic et l'accès aux sciences de l'environnement. Donc, très rapidement, nous, ce qu'on fait, alors on fait des choses très diverses. Alors, on peut se balader sur le terrain avec nos petites mallettes où on a des tests colorimétriques ou des petits spectrophotomètres de terrain mais qui permettent d'avoir rapidement un résultat. Alors, on perd un petit peu en qualité ou en précision analytique mais ce qu'on gagne en rapidité d'acquisition de la donnée, ce qui est très important dans une pollution ponctuelle parce que la pollution disparaît très rapidement. Alors, soit elle disparaît, soit on ne la voit plus et on n'en trouvera plus les origines. Et nous, justement, si on parle de notre valeur ajoutée, elle est très compliquée à situer puisque nous, en fait, on fait une investigation sur quelque chose d'immatériel qui disparaît très vite. C'est-à-dire que ce qui nous coûte, notre poste de coût principal, c'est l'analyse. Alors, on a deux, trois petits trucs où on rack un peu le système parce qu'on a des mécénats avec des bons mécènes qui fabriquent des sons, des choses très chères et que nous, on a gratuitement. C'est-à-dire qu'à l'époque où notre budget, il était de 2-3 000 euros, on avait quand même pour 25 000 euros de matériel qui était donnée par des industriels locaux. Mais sauf que ce n'est pas là le besoin. Avec l'analyse, on peut produire de la donnée en kilotonnes, mais qui ne va pas nous dire d'où vient la pollution, qui ne va pas nous dire ce qu'elle va devenir, qui ne va pas nous dire forcément son impact. Il faut énormément, j'allais dire, de jus de cerveau derrière et parfois, ça ne suffit pas parce que si on n'est pas venu au bon moment, il faut aussi un peu de la chance des fois. La chance qui peut se produire avec un peu d'organisation et quelques process. Donc voilà. On fait des choses comme ça, ça c'était des analyses ponctuelles. Du coup, on va travailler aussi sur du suivi des milieux qui va être plus récurrent. Et si je reprends les guéris du lièvre et de la tortue, moi je suis un petit peu effectivement sur la même démarche. On s'est rendu compte que dans un premier temps, on se dépêchait de sortir avec le gyrophare et d'aller très vite sur place. Alors les gens aiment bien quand ils nous voient arriver qu'on a l'impression d'être comme une ambulance et puis qu'on va sauver l'environnement. Après, on leur explique que nous, on ne fait que l'analyse, la rémédiation, il y a des principes polluaires-payeurs qui existent pour ce genre de choses. Mais en fait, suivre les milieux est beaucoup plus intéressant pour comprendre ce qui se passe le jour où il y a une urgence que de se déplacer très vite. En général, une donnée ponctuelle de l'environnement que ce soit l'eau, l'air, le sol ne va pas nous dire grand-chose de ce qui s'est passé et ne nous dit pas forcément toujours grand-chose de ce qui se passe à l'instant T où on le prend. Donc c'est un peu ça le problème qu'on a. On s'est quand même essayé à la rémédiation. Ça nous est arrivé de faire une dépollution. C'est bien ça. On s'amuse avec les bénévoles aussi. On fait des opérations salissantes. Mais voilà, on a déjà dépollué aussi des sites industriels avec plein de métaux lourds. Donc heureusement, on a des protections. Mais voilà un petit peu pour tout ce qu'on peut se retrouver à faire. Un problème sur la façon dont on travaille, je vous disais avant, on travaillait surtout sur le terrain. Le but, c'était de se déplacer rapidement, d'avoir les manettes d'analyse et on faisait des analyses sur place. Alors moi, j'ai plus une formation de chimiste de l'environnement au départ. Il y a deux, trois trucs où j'ai quand même un peu tiqué sur la qualité des analyses et puis sur le bénévole qui parfois fumait sa clope à côté de l'éprouvette pendant qu'il pêche à nous offrir une bière. Donc on va dire que très loin de la salle blanche, je me suis dit est-ce qu'en termes de temps, on ne peut pas faire aussi bien en allant sur place, prenant un échantillon et en ramenant dans un laboratoire quitte à avoir un maillage un petit peu territorial de la chose. Ça a l'avantage que le prélèvement ayant un peu moins de technicité, des bénévoles et des sentinelles peuvent être plus facilement formés, prélevés et nous ramener des échantillons et avoir des gens, une équipe permanente qui travaillent un laboratoire. C'est un peu ce qu'on est en train d'expérimenter. Pendant longtemps, on n'avait plus de locaux où on en a de nouveau à Strasbourg et on a un laboratoire qu'on a installé et on essaye plutôt de travailler là-dessus. Donc réfléchir, la chaîne d'alerte, la chaîne de prélèvement parce que là, on sait qu'on a des gains qu'on peut gagner en temps et en qualité et plutôt après, avoir quelque chose de plus centralisé pour la partie analytique, ce qui réduit aussi les coûts et le temps qu'on passe sur cette chose-là. Et donc, du coup, ça nous permet de travailler un petit peu plus sur l'expertise aussi. Alors, à côté de ça, je vous l'ai dit, on pense que c'est indissociable de la démocratisation des sciences et de l'environnement. Donc, on travaille sur de la sensibilisation aux enjeux auprès du grand public, auprès des scolaires. On développe des expositions. On a une petite chaîne YouTube sur laquelle il y a quelques web conférences que vous pouvez aller voir aussi qui sont enregistrées. Ce sont des choses très variables. On parle aussi des pollutions globales puisqu'on a des choses par exemple sur la santé et le changement climatique, mais on a aussi des choses qui sont sur des choses plus ponctuelles et plus au cas. Donc, rapidement, il y a un peu le panel des partenariats avec qui on travaille. Alors, ça, c'est les partenaires qu'on a nous au Samu N'Environnement Alsace. Il y en a d'autres, évidemment, en Franche-Comté et puis en Afrique. Mais très rapidement, on travaille avec les collectifs. C'est juste pour vous montrer le panel. En fait, on travaille avec des gens de nature totalement différente. On travaille avec des collectivités, donc notre métropole, la région. Le SDEA, qui est un peu quelque chose de spécifique par chez nous, qui est à cheval entre la collectivité, la région et la boîte privée puisque c'est un syndicat de l'eau mais qui a un statut un petit peu particulier mais qui est historique. on travaille avec d'autres associations, évidemment, les fédérations de pêche, je suis en train de se faire aussi, ou avec des chantiers d'insertion. Mais on va travailler aussi avec des industriels comme Macherinagel ou Anastromant qui sont nos mécènes, justement, qui nous fournissent du matériel analytique, des sondes, des spectromètres, donc des choses sans lesquelles on ne pourrait pas faire ce qui est au début de notre chaîne de valeur. Et à côté de ça, on a des partenaires comme Electricité de Strasbourg, donc filiale EDF qu'on a en local chez nous, pour qui on fait des diagnostics et qui d'ailleurs cette année est devenu aussi un soutien financier à notre association. Mais par exemple, on a fait le diagnostic environnemental de tous leurs postes sources et on regarde un petit peu ce qui se passe dans leurs eaux souterraines ou dans leurs eaux ou dans leurs eaux industrielles. C'est très intéressant aussi parce que nous, notre problématique, la première chose, c'est quand les gens nous appellent, ils nous disent un petit peu qu'est-ce qui se passe et ensuite, ils nous demandent combien ça coûte. Donc, c'est une problématique qui n'est pas totalement résolue mais en fait, nous, on prend des appels qui viennent aussi bien de collectivités industrielles et de particuliers. Donc, on est sur des choses très différentes. Le particulier, alors on a une plus grosse proportion qui a peut-être besoin d'informations pour pouvoir être assuré. Le Covid nous a poussé à une expérience qu'on n'avait pas avant à deux expériences. La télé-expertise qu'on faisait moins avant et donc ça nous a amené à réfléchir est-ce qu'on avait raison de se déplacer autant comme on le faisait avant et autre chose qui est purement liée à la vie associative qui est le télé-bénévolat qui ne se faisait pas avant et donc qui, justement, si on découpe les tâches, s'il y en a un qui va prélever l'autre qui est au labo et d'autres personnes qui ont l'expertise, justement, on peut travailler à distance avec des gens qui ne sont pas forcément dans le coin. C'est aussi ça qui nous a fait réfléchir à comment on peut retravailler avec nos collègues africains puisqu'on s'est dit là-bas, ils ont des compétences, ils n'ont pas toujours les outils et nous, on a parfois des outils et on n'a pas toujours les compétences. Donc, du coup, est-ce qu'il peut y avoir quelque chose d'intéressant ? Aussi, sur la carte graphique, quelqu'un à Abidjan ou à Port-Gentil peut très bien le faire avec nous sur des données et nous, ce qu'on peut faire, on peut peut-être plus facilement faire parfois de la R&D pour développer une mallette de terrain qui sera dispersable en Afrique, ce qu'on fait actuellement sur le sol. Alors, justement, des exemples de projets, actuellement, on a un petit projet de santé des sols sur trois ans où on a mis en place une corde agriculteur. Alors, ça avait plusieurs intérêts pour nous en interne, c'était de redévelopper une cellule sol puisqu'on avait un peu perdu le savoir-faire, de développer des outils parce que là-dessus, on n'avait pas de mallettes toutes faites. Il n'y a pas d'industriels qui produisent ou peu. Il y avait des mallettes eau toutes faites qui existent, mais pas des mallettes sols pour une raison très simple, c'est que le sol n'intéresse pas grand monde. Il n'y a pas de réglementation sur le sol. Pour l'instant, il n'y a pas de réglementation sur le sol. L'Union européenne qui régit beaucoup de choses, notamment sur l'environnement, régit depuis un petit moment quand même l'air, les déchets et l'eau sur les sols. Il n'y a eu que des projets avortés jusqu'à maintenant, mais depuis cet été, ça a été relancé qu'il y ait un projet de directive sol. Or, on se rend compte qu'il y a une problématique multiple sur les sols. Est-ce qu'on aura à manger demain ? Si on garde le même modèle et qu'il y a toujours une guerre en Ukraine et puis des épuisements d'autres ressources, ça va être un petit peu compliqué. Il y a un deuxième problème qui rend de toute manière la chose compliquée en dehors de la question de l'approvisionnement qui, dans les sols, ils sont épuisés, ils ne sont plus vivants. Donc, le modèle a de toute manière remis quelque chose en cause sur ce qui est l'outil de production qui est le sol. Et il y a une troisième problématique qui est plus sur la côté rémédiation que certaines personnes vont plus voir qui est en train de se rendre compte à quel point le sol est un stockage de carbone et que c'est dans des dimensions qui sont quand même assez intéressantes que dans tout le panel des actions climatiques qu'on réfléchit, le sol a quand même une place assez intéressante avec les programmes 4 pour 1000 ou des choses comme ça. Donc, on a couplé plusieurs problématiques et plusieurs intérêts. On avait un intérêt en interne. Les agriculteurs, ils ont besoin de connaître la qualité des sols avec des indicateurs qui ne sont pas juste des indicateurs classiques et chimiques. Ils sont au moins sensibilisés aux sols vivants. Ils veulent plus d'informations et nous, on n'avait pas forcément les outils pour. Donc, on est en train d'utiliser cette cohorte pour faire des tests et développer une mallette de terrain qui sera la nôtre et qu'on va mettre à disposition de cette cohorte qui va la tester, qui va la valider avec l'idée que par la suite, ça nous permet de redévelopper un réseau de centinèles du sol, ce qu'on ne faisait pas aujourd'hui et ce qui était compliqué puisqu'il y a peu de gens qui sont intéressés au diagnostic des sols. En plus, les sols, c'est coupé entre deux mondes. Il y a le monde agricole où on s'intéresse à la question de la fertilité et le monde de l'ingénierie des cités sols pollués qui est très spécifique et qui va regarder des parmètes complètement différents, qui va regarder plus de métaux lourds ou des choses comme ça. Et nous, on est en train d'essayer de réfléchir dans notre planète comment on peut regarder un peu tout ça en disant qu'il y a des intérêts dans les deux sens. Si j'ai des métaux lourds qui ne sont jamais regardés dans les tests qui sont faits habituellement sur un champ, il y a quand même un petit impact sur une certification bio, sur la qualité des aliments, etc. Donc voilà, c'est un projet qu'on a sur trois ans et on essaye de développer un peu long terme pour l'après, pour le réseau de sentineau et pour la mallette. Et ça nous fait travailler aussi la pédagogie à grande échelle puisqu'on va réfléchir à développer des MOOC ou des choses comme ça pour pouvoir dissiminer plus facilement. Et un autre projet qui est un petit peu lié à ça mais qui était né avant qui était le projet de développer sur la chaîne d'alerte alors encore avant le prélément et on réfléchit à développer une application. Alors au départ, c'est parti d'une idée un peu, enfin d'une opportunité un peu hasardeuse. On nous a invité un coup à un hackathon. On nous a dit ben pourquoi pas ? On a testé pendant un week-end, on n'avait pas dormi et il se trouve qu'on s'en sert exprès, on a gagné le premier prix. En plus, c'était un hackathon dédié à l'industrie. Donc on ne s'attendait vraiment pas à ça. On s'imaginait des applications pour les start-up qui allaient proposer des optimisations de chaînes de prod ou des choses comme ça. Et donc du coup, ça nous a motivés et par un coup, depuis 2-3 ans, on travaillait là-dessus pour avoir une application mais derrière l'application, l'intérêt, c'est surtout de pouvoir collecter les données et surtout de pouvoir collecter des données, y compris de la mauvaise donnée. Je m'explique, l'idée de cette application, c'est que les gens puissent signaler quand ils voient une pollution près de chez eux sur la base de choses qui sont assez simples qui est de dire j'ai un arbre de choix, c'est-à-dire qu'il y a une matrice touchée, tout le monde est capable de reconnaître le sol ou les déchets, est-ce que c'est une présence de flottants, de particules ? Et en fait, nous, ça nous abat un très gros travail qu'on faisait avant au téléphone et en essayant de comprendre des choses et de tirer 2-3 photos et ça nous dit déjà beaucoup de où on va chercher et de ce qu'on va faire. Donc, ça nous avance énormément dans l'investigation. L'autre intérêt, c'est que la chose est géolocalisée et que c'est là que la mauvaise donnée intervient, c'est que je peux me dire que je peux avoir des mauvaises informations de quelqu'un qui m'appelle au téléphone, mais si sur ma carte, je vois plein de petits points dans les deux dernières années de gens qui ont signalé quelque chose, même si c'était par un biais de confirmation, un biais de groupe, etc., ça me dira quelque chose de ce qui se passe là, soit de ce qui se passe soit qu'il y a des signaux faibles, que ce qu'on nous signale, ce n'est peut-être pas la bonne chose, mais qu'il se passe quand même quelque chose et que ça va nous donner une cotation peut-être d'urgence et d'importance pour dire est-ce que ça vaut beaucoup qu'on se déplace, qu'on fasse des analyses et aussi qu'est-ce qu'on va investir en temps et en argent sur ce point qui paraît plus suspect que de quoi. Donc, ça, c'est quelque chose sur lequel on est en train de travailler pour essayer justement d'optimiser la valeur de ce qu'on fait avec l'autre question qui n'est pas du tout résolu encore dès une fois que nous on a théoriquement dit quelle est la valeur de cette chose, c'est comment on la valorise parce que la valeur, il faut qu'il y ait quelqu'un pour l'acheter si on veut que ça soit financier. Alors, ce n'est pas du tout le cas parce que nous, sur beaucoup de choses, on est sur des choses qui sont hors marché, on est sur des choses qui sont, je vous ai donné l'exemple du sol, qui ne sont pas forcément encore dans le giron de l'intérêt public et puis l'intérêt public aujourd'hui, il continue d'exister mais c'est comme le découplage des kilowatts et puis des euros. L'intérêt public, pareil, les euros se découplent, c'est-à-dire qu'ils demandent parfois plus de choses aux assos ou à deux parties qu'on entre que ce qu'ils peuvent mettre sur la table pour le financer. Donc nous, c'est des vraies problématiques et on réfléchit non pas à acquérir de l'information avec ça mais parce que ça, c'est pareil, c'est le point d'entrée tout comme l'était l'analyse, ce qui aura, je pense, de la valeur, c'est la connaissance qu'on créera qui n'est pas la même chose que l'information qui sera justement le traitement de l'information et qui pourra être aidé justement avec de l'expertise qui peut se faire. Alors, des données qui peuvent se faire en crowdsourcing et de l'expertise qui peut se faire aussi à distance et qui peut se faire en collectif avec des gens qui ne sont pas forcément impliqués tous les jours dans nos réunions bénévoles mais par contre, ils peuvent nous aider à distance. Aussi bien des professionnels que des gens qui ont une formation de base ou alors qui ont du temps à donner soit pour récolter d'informations soit pour bosser sur un sujet un petit peu plus spécifique. Donc voilà, je vous ai présenté en gros tout ce qu'on fait au SAMU de l'environnement si jamais vous voulez nous contacter ou devenir bénévole ou créer un SAMU de l'environnement à Nancy c'est des choses qu'on peut discuter ou alors faire des télé-bénévoles pour Strasbourg ou pour Abidjan. Donc voilà, je vous ai présenté un peu tout ça. Si vous avez des questions vous voulez qu'on discute un petit peu de tout ça. Merci bien, Monsieur Fleur pour ce panorama intéressant ça met de l'environnement. Il y a des questions ? Oui, merci. Alors dans la salle y a-t-il des questions ? Vous permettez que je me promène avec le micro. Le micro s'enfile avec. Vous voulez savoir si la donnée que vous collectez et que vous produisez était libre d'accès ? Alors aujourd'hui, non. Et c'est une... Pardon. Aujourd'hui, non. Et c'est une vraie question sur est-ce qu'on va la rendre libre d'accès dans son intégralité ou pas puisque en fait nous on a une problématique c'est justement l'accès à la donnée et l'accès au milieu. Donc le fait qu'on travaille avec tout le monde y compris avec des industriels c'est des choses qui sont parfois mis en cause d'autres associations environnementales ne travailleraient pas avec des industriels ou avec des agriculteurs conventionnels par exemple ou alors parfois ils travailleraient mais ça n'arrivera qu'une fois. Nous on choisit justement d'être neutre et scientifique pour pouvoir continuer à aller sur le terrain. Quand on rentre chez un industriel on le garantit aussi la confidentialité parce que justement il y a cette confiance qui permet qu'on continue d'aller sur le milieu et qu'on continue d'avoir de la donnée. Après justement c'est ce que je disais c'est quelque chose qu'on réfléchit sur la création de la connaissance la connaissance bien sûr qu'on la mettra à disposition du grand public c'est-à-dire qu'est-ce qu'on fera du traitement de cette donnée. C'est un gros questionnement où je pense qu'on va mettre plusieurs années quand on va commencer à collecter de la donnée de masse et à la géolocaliser je pense qu'on va réfléchir à croiser dans quel contexte on l'a eu est-ce qu'on nous a ouvert une porte ou pas pour la voie est-ce que c'est sur le domaine public et est-ce que ça a un impact public sur la santé et l'environnement ou la faune et la fleur. Ce qu'il y a aussi c'est que le fait de ne pas faire par exemple avec les agriculteurs de l'agribashing ou de ne pas lignes avec l'industrie ça permet de continuer à discuter avec eux et souvent moi c'est mon expérience c'est facile au fait d'avoir de la rémédiation et une réaction que ce soit de l'agriculteur ou de l'industriel. En fait nous on ne vient pas en moralisateur du tout on vient chercher la donnée on vient donner expertise et derrière si on le peut on donne même l'expertise réglementaire face à l'expertise environnementale et quand on a les capacités et les compétences on donne des solutions des pistes d'ingénierie de rémédiation on leur dit ce qui existe on donne parfois des préconisations technico-économiques et souvent la plupart des fois ce que j'ai vu c'est que quand on a ce dialogue là en fait les choses sont mises en place la plupart du temps et en vrai beaucoup de gens font des images particulières du groupe social auquel il n'appartient pas que ce soit les industrielles ou les agriculteurs pour le grand public et en fait l'interne il n'y a personne qui veut polluer cette problématique c'est de jouer entre le technique l'économique justement et la possibilité de le faire ou de ne pas le faire donc comme nous on cherche à apporter des solutions en général les solutions sont mises en même une question pardon je fais juste un complément sur les données d'alerte je pense c'est pas le définitif mais les données d'alerte elles échangent ce qu'on les rende publiques par contre les données prélevées il n'y a que ce qui sera sur le terrain public ou sur les autres publics par exemple je pense qu'on mettra à disposition par contre on réfléchira à des partenariats comment on met à disposition de la recherche par exemple ou comment on envoie l'info à d'autres gens qui sont concernés qui ne vont peut-être pas appeler par exemple un industriel qui a proximité ou alors un prélèvement d'eau peut-être pardon ça vous arrive d'être appelé soit par des agriculteurs ou des particuliers pour faire une étude des sols qui ont surtout utilisé du glyphosate alors alors les gens qui vont nous appeler sur exemple très précis du glyphosate alors c'est pas l'agriculteur qui nous a appelé en général pas dans ces cas là j'ai deux exemples qui me viennent en tête qui représentent un peu ce qu'on a on a l'exemple d'un particulier qui nous appelle alors c'est anecdotique mais vraiment dans l'ordre dans lequel ça se passe d'abord il y a l'agriculteur qui est pendant depuis son tracteur sur son champ la personne est riveraine elle commence par filmer avec son smartphone elle le publie sur Facebook et ensuite elle nous appelle alors là nous ça nous pose plein de questions mais ça arrive très souvent nous il y a deux en général on considère que c'est mieux quand on nous appelle en premier et on a aussi d'autres cas où des gens nous appellent en disant est-ce que vous pouvez faire des analyses est-ce que je pourrais les utiliser pour le dossier de mon avocat alors c'est des grandes discussions qu'on a en interne nous on a choisi justement pour rester neutre et continuer à analyser je parle du SAMU Alsace j'emblie que le SAMU Alsace sur ce coup-là parce que pas forcément il est le SAMU nous on a fait le choix de ne pas s'impliquer dans les procédures judiciaires ce que ne font pas toutes les associations on ne s'implique pas dans les procédures judiciaires parce qu'on pense qu'il y a plein de choses à faire en amont et je le dis souvent des solutions peuvent se trouver et parfois les gens ont plus besoin de conseils ou alors de conseils sur différentes choses en même temps c'est-à-dire comprendre l'environnement comprendre la réglementation donc l'exemple du glyphosate la personne en fait tout simplement nous on a fait on essaie de faire juge de paix quand on le peut nous on a essayé de donner on peut donner deux réponses on peut donner une réponse toxicologique de ce qu'on connaît scientifiquement et une réponse réglementaire donc le débat c'était sur les 5 mètres ou les 100 mètres enfin par rapport aux distances dépendantes donc en fait on a apporté la réponse on a misé le portail on a mesuré les distances on a regardé sur l'arrière de la caméra et puis en fait on a dit ben là c'est bon là c'est pas bon donc en disant d'un point de vue réglementaire vous n'avez pas par contre d'un point de vue il y a deux choses sur la caméra je vois qu'il n'a pas de protection donc oui il y a de fortes chances qu'il peut y aller ça le 6 mètres dans 20 ans donc nous on apporte d'informations à toutes les parties on dit ben là on contacte si on le peut la collectivité la vie de couteau et les voisins donc ça effectivement c'est un exemple que j'ai eu sur le glyphosate j'en ai rapidement un deuxième j'en ai un qui est beaucoup plus simple c'est un cas où un agriculteur nous a appelé mais lui il l'avait retrouvé sur un concombre dans une analyse il ne savait pas quoi faire parce qu'il était certifié bio il était certifié je peux tomber à cause de ça voilà c'est deux cas qu'on n'a plus donc au niveau du glyphosate un terrain qui a été utilisé très longtemps avec du glyphosate c'est un terrain qui n'est plus récupérable ou pas ? ah alors ça c'est une question plus compliquée je vais faire la réponse ce que je fais souvent qui est une réponse que j'essaye un peu centrée les durées de disparition des pesticides notamment le glyphosate parce que j'ai bossé dessus elles existent c'est pas le pire par rapport à ce qu'on a pu faire il y a des molécules qu'on a fait jusqu'aux années 80 qui sont encore là je pense que c'est vraiment chloré le glyphosate c'est pas terrible c'est plus long que ce que vous diront les fabricants mais il y a quand même une durée de rémédiation il y a juste un petit point qui est un petit peu pervers c'est que le glyphosate en fait lui il va disparaître rapidement la molécule du glyphosate elle se transforme en ce qu'on appelle son métabolite et son métabolite lui est pérenne et lui il est peu étudié puisqu'il ne fait pas l'objet d'une évaluation toxicologique pour être mis sur le marché puisque c'est pas ce produit qui est mis sur le marché sans parler de la question des adjuvants des objectifs etc. qui sont peut-être plus problématiques donc il y a le glyphosate la molécule et il y a les solutions commerciales qui sont plein d'autres choses mais le glyphosate en lui-même lui disparaît effectivement en quelques mois pour ce que j'en sais mais par contre il se transforme en une autre molécule qui elle peut rester depuis plusieurs années et qui va selon les contextes peut-être ne jamais disparaître et selon le contexte selon qu'elle est au ciel il y a une j'ai deux questions par rapport à votre rôle en tant qu'association il me semble qu'il y a aussi la poésie de l'eau des choses comme ça comment vous vous positionnez par rapport à des organismes publics a priori et est-ce que vous venez en complément ou en défaillance de certains dispositifs légaux et gouvernementaux et l'autre question je vous donne les deux maintenant vous parlez de valeur dans ce que je vous perçois de ce que vous faites aussi il y a peut-être des liens avec la science participative des initiatives comme tout chercheur par exemple je ne sais pas si vous connaissez donc voilà c'est votre position par rapport à ça et éventuellement des liens que vous développez par rapport à ça alors j'aime bien les deux questions j'ai l'impression qu'il y a une question sur hier et une autre sur demain alors sur sur le rapport alors selon les 5 000 environnements on ne travaille pas tous avec les mêmes comme nous en Alsace on travaille un peu plus avec les industriels on travaille un peu plus avec l'ADREAL l'OFB est parfois un petit peu plus lentain donc le fils français de biodiversité qui aujourd'hui a les missions police de l'environnement en police de l'eau et les Réals qui ont le côté les installations classées pour la protection de l'environnement mais donc qui nous intéressent pas mal il y a une question effectivement de capacité c'est une question qu'on nous demande souvent quand on explique ce qu'est le salut de l'environnement on nous demande mais ça existe ailleurs est-ce qu'il y a deux est-ce qu'en fait il n'y a pas déjà un service public qui fait ça est-ce que ça existe ailleurs et il y a un service public qui pourrait être censé c'est de faire ça et puis ça n'existe pas ailleurs c'est pour ça qu'on continue à le faire même si on galère et qu'on n'a pas de modèle économique les services publics sur la chose déjà effectivement contrairement à nous eux quand ils interviennent a priori c'est pour aller vers une logique judiciaire puisqu'ils sont à la police donc en théorie le FB s'il trouve quelque chose qui dérange vraiment de ce que j'en ai toujours compris c'est qu'ils vont transmettre quelque chose au procureur s'ils le peuvent après il y a l'aspect concret pragmatique pour avoir discuté avec des gens en Alsace je crois on n'est plus une région mais on est un peu une région en Alsace aussi parce qu'on a deux départements qui ont fusionné puisque c'était une volonté politique locale depuis longtemps donc c'est un terrain un peu particulier en Alsace l'OFB de ce que j'ai compris a douze agents qui sont en mesure d'intervenir sur la police et l'environnement dont deux en fait qui sont issus de enfin qui étaient de l'onema qui bossaient sur l'eau des gens qui bossaient sur la chasse des gens qui bossaient sur la forêt deux personnes en région quand même quand même un peu peuplées voilà c'est très symbolique donc en gros effectivement il y a clairement une question de potentiel de défaillance là-dessus Jens je rebondis je suis désolé j'ai un peu l'esprit qui va un peu dans le sens mais sur une question de valeur pourquoi ces choses-là sont arrivées aussi c'est parce que l'eau était un système qui s'autofinançait depuis je ne dis pas de bêtises des années 60 l'eau finance l'eau en France avec les systèmes d'agence de l'eau et l'eau qui avait un peu qui était bénéficiaire financièrement qui avait un pactole c'est un pactole sur lequel Bercy voulait mettre la main depuis longtemps il a pu le transférer à chaque fois qu'on a rajouté de problématiques environnementales notamment la biodiversité dans laquelle on a accolé la chasse la flore et les forêts la question elle est très directe c'est la biodiversité justement elle n'a pas de valeur pour grand monde on ne sait pas la valoriser maintenant on fait des diagnostics de biodiversité pour les entreprises mais le traduire en euros c'est très compliqué pour convaincre les gens que ces euros ont un impact le temps de leur vie ça l'est encore plus donc je pense qu'il y a un lien vraiment entre tout ça donc non nous on veut être j'allais dire en extrajudiciaire mais dans le sens positif du terme de toute manière il n'y a pas la capacité et il n'y a pas forcément les moyens pour faire l'analyse et le problème c'est que nous on arrive à un stade quand la pollution est signalée on ne sait pas qui a fait la pollution donc le principe pollueur-pair n'intervient pas encore c'est tenté qu'il intervient après c'est pour ça que c'est intéressant de penser avec les industriels parce que c'est pas compliqué c'est le tuyau jusqu'à la limite de la propriété et ce qu'ils en font et ce qu'ils crachent à côté ils ont arrêté pour ça donc on peut savoir c'est bon c'est pas bon quand c'est sur une collectivité et sur une commune et qu'il y a un déversement sur la voie publique c'est un peu plus compliqué à nous ça nous est arrivé une commune qui nous appelle parce qu'il y a eu déversement dans le canyon là il n'y a pas eu de problème de budget parce qu'on sait qu'on est intervenu sur le budget de l'assurance de la commune qui s'est réassuré si j'ose dire chez le transporteur qui en plus a fait oeuvre de transparence et était sur place et avec qui on a été mis en contact dans les 48 heures et il nous a même filé les FDS les fiches de données de sécurité donc on savait qu'elle était la substance qui était par terre et donc qu'est-ce qu'on devait analyser dans la vraie vie d'habitude c'est rarissime ça nous on a deux problèmes c'est savoir d'où ça vient et savoir ce que c'est et savoir ce que c'est on a 100 000 molécules chimiques qui sont sur le marché et là je ne parle que de pollution chimique donc c'est impossible de screener c'est des coûts monumentaux ça n'a aucun sens technico-économique de l'affaire donc c'est avoir et avoir une idée d'où ça vient c'est aussi très compliqué si on le trace et qu'on le trouve dans la nature donc en fait les services publics ne peuvent pas forcément faire ça encore moins faire un service de police et nous on a cette problématique justement de qui paye c'est pour ça qu'on réfléchit d'être de travailler à la fois avec les collectivités avec les entreprises et de voir penser que ça les intéresse de payer et aussi de voir est-ce qu'il y a quelque chose qui pourrait intéresser un petit peu tout le monde qui est justement la connaissance qu'on générera demain avec les données donc voilà nous on bosse peu avec le FB je sais que nos collègues en Franche-Comté bossent avec les DDE mais avec les DDE qui veulent récupérer leurs données mais ne veulent pas ni les subventionner ni leur faire un marché donc ça devient très compliqué je vais répondre un peu à la première question et la deuxième sur les sciences participatives sur les sciences participatives justement c'est un peu la solution à la première question c'est ce qu'on réfléchit c'est pour ça qu'on réfléchit à un aspect réseau et qu'on réfléchit à ce réseau de bénévoles pour faire des sentinelles de l'eau et du sol et qu'on essaye de le coupler avec les outils numériques et s'il n'y a pas quelque chose d'intéressant là-dessus au-delà de la science participative il y a un aspect très pragmatique pourquoi on a réfléchi aussi à l'appli et ce qu'on mettra derrière c'est que justement derrière on a les problématiques nos collègues en Afrique qui eux nous on a plein de bases de données inexploitées elles sont publiques pour le coup les agences de l'eau il y a des kilotonnes de tableaux à télécharger que personne n'utilise et en Afrique eux ils ont les textes qui disent que c'est censé exister mais par contre les bases de données n'existent pas or il y a peu de réseaux les gens n'ont pas forcément d'accès à un ordinateur mais par contre beaucoup de gens ont accès au mobile c'est pour ça qu'on a dit on va réfléchir pour que tout ce soit compatible au mobile que l'application que tout ce qu'on développera par la suite sur open source c'est que les données par contre avec nos collègues avec des autres SAMU on le partage et le fait d'avoir des contextes pardon mais des contextes de guerre comme en Centrafrique on est dans un monde vu cas aujourd'hui tout bouge très très vite et encore plus les politiques publiques on réfléchit notre problématique c'est comment on fait pour pérenniser ce qu'on fait il existe encore dans 10, 15, 20 ans avec à certains endroits des choses où on réfléchit le service public d'autres où on réfléchit à la libéralisation de tout et puis d'autres où on réfléchit ni un ni l'autre parce qu'on est dans des situations de guerre ou de crise soit sociale soit environnementale soit économique soit géopolitique et à la vitesse où on voit tous dans les infos où ça va justement là il y a une vraie question d'agilité pour être flex et ce qu'on réfléchit c'est un modèle qui puisse survivre à ces changements parce que c'est que nous on va les connaître ces changements et ça serait bien qu'on puisse continuer à analyser l'environnement demain même et c'est l'exemple de Bangui c'est très intéressant si demain on arrive à analyser l'environnement malgré un état défaillant avec le groupe Wagner qui se bolade à côté de Trois-Nulis et même en travaillant en tant qu'association française dans le pays la France n'est pas toujours bienvenue il y a un état défaillant et même en tant qu'association il y a un état défaillant